Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera au synagogue et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnera un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur décrit dans ce texte recueillir de Saint Luc ce qui allait se passer après sa propre mort et sa résurrection. La persécution ne prendra pas fin avec le Christ mais s'abattra plus tard sur ses disciples. Ainsi cela fut accompli. Et cela n'a pas cessé de se réaliser jusqu'à ce moment. Je pense à la persécution des catholiques au Nicaragua d'une manière particulière parce qu'elle est très cruelle et très dure avec tant d'évêques et tant de prêtres expulsés. Mais je pense à l'Afrique d'une manière particulière où tant de personnes sont martyrisées simplement parce qu'elles sont chrétiennes. Ne disons pas que dans les pays musulmans où les lois contre le blasphème justifient de véritables atrocités ou même dans des pays théoriquement pacifiques et très respectueux comme l'Inde. Cependant, là aussi, la persécution contre les chrétiens est forte, sans parler des endroits où le simple fait d'être chrétien est synonyme de condamnation à mort. La persécution n'est donc pas terminée. Nous devons nous y préparer. Et c'est ce que le Seigneur sous-tend lorsqu'il donne cet avertissement à ses disciples. « Ce qui m'est arrivé, leur dit-il, vous arrivera aussi. Soyez calmes. » Mais il y a ici deux textes qui méritent qu'on s'y attarde un peu plus. Il dit, par exemple, « Vos parents, frères, amis, vous livreront. » La persécution peut commencer au sein de votre propre maison. Parfois, elle peut même donner l'impression qu'elle existe au sein de votre propre église. Il y a eu de nombreuses saintes et de nombreux saints qui ont été canonisés et qui sont des saints, mais qui, à l'époque, ont dû faire face à l'incompréhension et même à la persécution de la part de l'église. Je pense, par exemple, à Saint-Padre Pio et bien d'autres saints canonisés. Mais dans les familles, cela devient malheureusement de plus en plus fréquent. Si la mère va à la messe, peut-être que son mari ou certains de ses enfants se moquent d'elle. Ce n'est pas une simple chose. Que beaucoup auront préféré la battre pour qu'elle n'aille pas à la messe. Ou encore que beaucoup se moquent d'elle parce qu'elle y va. Ou encore beaucoup la prennent pour ridicule. Beaucoup la harcèlent. Tout ceci sont de véritables persécutions. La moquerie, ridiculiser ou encore harceler. Si vous vous moquez d'une personne, par exemple, parce qu'elle est homosexuelle, c'est un crime. Oui, vous vous moquez d'une personne parce qu'elle est catholique, pratiquant, ce n'est pas grave. Voilà comment fonctionne aujourd'hui notre société. Qu'à tout ridicule sur la foi d'une personne ou sur son état sexuel doit être considéré sur le même plan. Ridiculiser quelqu'un pour sa foi et ridiculiser quelqu'un pour son état sexuel sont considérés comme la même chose. Ou est-ce que nous, les catholiques, nous n'avons pas de droit ? Sommes-nous des citoyens de seconde zone qui n'ont aucun droit ? En Espagne, par exemple, les délits contre la religion sont déjà décriminalisés. Et curieusement, cela s'applique à la religion catholique, pas à d'autres religions comme l'islam. Peut-être parce que personne n'ose le faire par peur des conséquences. Devons avoir le courage de défier pacifiquement le monde. Le meilleur défi est de faire ce que nous devons faire sans prendre en compte qu'ils se moquent de nous. S'ils nous critiquent, s'ils nous ridiculisent, nous devons faire les choses devant Dieu et pas devant les hommes, même au sein de notre famille, et j'ose dire, à commencer par notre propre famille. Mais il y a ensuite un autre texte qui me semble très significatif. Le Seigneur dit, « Pas un cheveu de votre tête ne périra, mais s'il vient de dire que certains d'entre vous seront tués et que vous serez tous haïs à cause de mon nom, s'ils veulent vous tuer, comment vient-il alors de dire que pas un cheveu de ta tête ne périra ? » La mort était une confirmation évidente de Saint-Étienne. Le premier martyr, de là vient Saint-Jacques, Jacques, fils de Zébédée, appelé Jacques le Majeur, le premier apôtre martyr, et puis tant d'autres, tous les apôtres, parmi eux, Pierre, Paul, tous, sans parler, la légion des martyrs du temps des persécutions romaines. Que veut dire le Seigneur en disant que pas un seul cheveu de votre tête ne périra ? Il me semble qu'il s'agit de l'âme, c'est-à-dire que si tu es avec Dieu, même s'il te persécute, l'important est de sauver ton âme. Et c'est pourquoi le Seigneur ajoute, « Pas un cheveu de ta tête ne périra, pas un cheveu de ta tête ne périra. Avec persévérance, Dieu te sauvera, il sauvera ton âme. Avec votre persévérance, avec votre fidélité, fidélité avec la foi reçue, fidélité à la promesse faite au Seigneur, fidélité à l'amour reçu de Dieu, fidélité qui nous conduit à dire, « Seigneur, si tu es mort sur la croix pour moi, tout ce que tu demandes, je le ferai. Je le ferai pour toi. » C'est peu comparé à ça, car ce n'est pas une vie pour une vie, c'est la vie du Fils de Dieu, la vie de Dieu fait homme pour nous sauver. Que quoi que vous demandiez, c'est peu comparé à ce que vous avez fait, à ce que vous avez reçu, à ce que Dieu mérite de vous. Demandons donc au Seigneur de nous donner la grâce, la force d'être fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de notre vie. Et si la fin de notre vie devrait être prématurée à cause de la persécution, alors demandons lui aussi, à ce moment-là, qu'il nous donne la grandeur d'esprit et la force pour rester unis avec lui dans les petites choses, les petites critiques ou, dans la plupart des choses, dans la persécution. Ainsi soit-il.